Bonjour, c'est Il Pastore. Je vous propose une courte étude biblique sur un passage de Marc, chapitre 9, versets 2 à 10, un passage qui est celui dit de la Transfiguration. On trouve aussi bien sûr des parallèles, c'est-à-dire des histoires semblables chez Matthieu et chez Luc. Marc 9, 2 à 10, nous écoutons bien sûr d'abord le texte biblique. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. 7. Élie et Moïse, leur apparure, ils s'entretenaient avec Jésus. 8. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 9. Il ne savait que dire, car l'effroi les avait saisis. 10. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » 11. Aussitôt les disciples regardèrent à l'entour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. 12. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. 13. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux « Qu'est-ce que ressuscité d'entre les morts ? » 13. Alors quelques mots sur ce passage. 14. Dit de la transfiguration, cette question de la lumière puis de la nuée, c'est bien sûr le rappel de l'Ancien Testament, précisément la Torah, Genèse au chapitre 24. 14. La nuée, c'est symbole de la présence de Dieu, la présence divine. Présence qui normalement fait peur, présence qui ici est plutôt agréable à vivre, puisqu'on va voir tout à l'heure comment l'apôtre Pierre parle. Il est dans un moment, une expérience spirituelle avec les deux autres, Jacques et Jean, très agréable puisqu'il veut rester là, il veut demeurer là. 14. Donc nous avons cette symbolique très forte comme quoi la présence de Dieu enveloppe l'Ancien et le Nouveau Testament, enveloppe l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. 15. Moïse incarne la Torah, à la fois aussi la prophétie, car un peu médiateur entre Dieu et le peuple qu'il a dû mener, qu'il a dû guider, le peuple hébreu qu'il a dû guider. 15. Donc nous avons la Torah, la loi, un peu la prophétie aussi, et avec Élie, encore la notion de prophétie, mais aussi les deux, Moïse et Élie, sont vus dans le judaïsme comme des personnages particuliers par rapport au mystère qui entoure leur mort. 15. C'est plus évident pour Élie, qui est dans le deuxième livre des rois, qui a enlevé dans un char de feu, manière de parler déjà peut-être de résurrection, de vie éternelle, qui sera d'ailleurs l'objet de discussion des disciples là, à la fin de notre extrait, à la fin de notre péricope. Mais pour Moïse aussi, car même s'il est clairement mort, nous dit le texte dans Deutéronome 34, la fin de la Torah, eh bien il est question d'un mystère quand même par rapport au lieu de sa tombe. Personne n'a jamais découvert le lieu de sa tombe. Donc voilà, Moïse c'est moins visible que pour Élie, mais il semble bien qu'il y ait aussi une part de mystère par rapport à sa mort. Donc vous avez là, pour schématiser bien sûr, et c'est une des interprétations, je fais court, vous avez là pour faire vite, voilà la nuée, la présence divine, qui englobe, voilà, tout l'Ancien Testament, la Torah et les prophètes, la loi de Dieu, l'alliance que Dieu veut faire, veut sceller avec son peuple choisi, et en réalité avec tous les peuples, mais il faut bien commencer quelque part, avec toute l'humanité en fait, mais à part les prophètes. Et voici Jésus, Jésus qui lui du coup est plus important, parce que c'est lui qui reste à la fin, il reste seul, comme un passage de relais, et c'est lui mon fils bien-aimé, respect pour les ancêtres, mais ne soyons pas collés au passé. C'est un appel aussi pour les premiers disciples, ne restez pas figés sur le passé, même si Moïse et Élie sont des figures très importantes, celui qui est vivant, celui qui aussi montre la voie de la résurrection, c'est Jésus, c'est Yeshua. Donc on passe à quelque chose de supérieur. Et donc Jésus a amené avec lui trois apôtres, il n'a pas amené les douze. Parfois on peut se dire, bon, est-ce que ceux-là ce ne sont pas un petit peu des privilégiés, Pierre, Jacques et Jean ? Eh bien ça peut être exactement l'inverse. Alors les sources de ces interprétations que je vous partage sont notées en dessous de la vidéo. Bon, c'est dans des langues que je travaille ou que j'aime bien depuis quelques années, mais bon, bien sûr dans des commentaires de théologie catholique ou protestante, vous trouverez les mêmes idées. Bon, ce n'est pas moi qui ai inventé la poudre, je vous fais part des commentaires qui m'intéressent et qui me semblent être sérieux, car travaillé par de grands exégètes et théologiens des deux grandes confessions chrétiennes. Deux sur trois grandes confessions chrétiennes. Donc la question des trois disciples, des trois apôtres, ce n'est pas forcément parce qu'ils seraient meilleurs que les autres, ça peut être exactement l'opposé. Cela peut être explicable parce qu'ils seraient plus lents à comprendre que les autres, que voilà, le Messie est arrivé et même plus que le Messie, à travers Jésus. C'est le Dieu vivant qui se transmet, qui se donne, qui se propose à toute l'humanité. Et c'est ainsi lui qu'il faudra suivre désormais. Et en écrivant cela, Marc, bien sûr, en rappelant cette histoire, Marc s'adresse, comme toujours, aux gens à qui il écrit. Quand on écrit une lettre, aujourd'hui un texto, un tweet, ce que vous voulez, il s'adresse aux gens qui vivent maintenant, pas aux gens qui vivront dans 2000 ans. Voilà. Évidemment, nous reprenons les Écritures parce que pour nous, elles sont les paroles vivantes. Mais d'abord, ça s'adresse aux gens de l'époque. C'est logique, c'est le bon sens. Donc Marc, en écrivant, voilà, Jésus reste seul, c'est aussi un message à la communauté de son époque pour dire, attention, celui que nous devons écouter, écoutez-le, celui-ci, mon fils bien-aimé, c'est Jésus, pas les autres. Jésus est au-dessus des autres. Il est la priorité. Il ne peut pas être mis sur le même plan que Moïse et Élie. Et c'est l'erreur de Pierre qui dit, voilà, on va faire trois tentes. Pierre se plante pour trois choses. Il se plante d'abord car il dit, Rabbi, maître, ce qui est un titre qui est déjà pas mal, mais avec la nuée, avec le côté lumineux des vêtements de Jésus, le message n'est pas que Jésus est simplement un Rabbi. Le message, c'est que Jésus est un être divin et humain. Il est même plus que le Messie annoncé. Donc Pierre se plante. Première erreur. Deuxième erreur. Trois tentes, c'est-à-dire, donc une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus, il aimait tous à égalité. Donc dans le même état d'esprit, il se plante encore là-dessus. Il a la preuve noire sur blanc. Il a une expérience spirituelle qui le prend aux tripes, qui lui dit, tu vois bien que Jésus est quand même supérieur, et c'est pas manquer de respect aux ancêtres, est quand même supérieur par rapport aux deux premiers. Non, toi tu les mets à égalité toujours, allez, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Non. Maintenant, c'est le présent et l'avenir, c'est lui qui l'incarne. Ce ne sont pas les ancêtres. Maintenant, les ancêtres, il faut interpréter leurs écrits à la lumière, c'est le cas de le dire, de Yeshua, de Jésus. Donc il se plante aussi sur les trois tentes, comme s'ils étaient tous les trois à égalité. Et enfin donc, il veut demeurer là. Il est bon que nous soyons ici. On va construire ces tentes. C'est là où il se plante aussi. Et à travers lui, tout croyant, qui cherche à vivre dans un continuel état de bien-être, comme si c'était pour, comment dire, pour ne pas vivre dans la vie réelle, ou pour mettre de côté les difficultés, les problèmes, les souffrances. La foi n'est pas une invitation à rester stable, à demeurer dans un état de béatitude permanente. Pour aujourd'hui, on pourrait dire la recherche du bien-être. Je ne dis pas qu'on est maso, mais la recherche du bien-être, on a besoin de se poser, de réfléchir. Mais ça ne doit pas être la priorité fondamentale. L'apôtre Pierre se plante parce qu'il veut rester comme dans un état d'extase, de mysticisme. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Pas du tout, il ne faut pas dire ça. Mais ce ne doit pas être la recherche du croyant. Ce moment-là est un moment court. Le but, eh bien, c'est de rebondir après et de comprendre le message qui est donné. Ce message d'espérance de la vie éternelle, de la résurrection, de ne pas être enfermé dans le passé, parmi d'autres messages, d'autres interprétations possibles. Donc non, nous ne sommes pas invités, avec ce passage, à chercher l'opium du peuple, comme disait Karl Marx dans un autre contexte. son interprétation était enfermante, réductrice, mais il visait juste aussi pour une bonne partie du christianisme, sur ce sujet-là. Donc oui, non, on n'est pas là pour chercher à être dans un état d'extase, à demeurer dans le bien-être, parce que le but, ce n'est pas de rester entre nous et de rester dans cet état de prière, de bien-être. Le but est d'aller vers les autres. Jésus passait du temps dans le désert pour prier, mais c'était pour se ressourcer, pour aller ensuite apporter guérison, paroles réconfortantes, paroles pour relever et paroles pertinentes pour savoir où nous en sommes avec notre vie. Donc, pour conclure, que ces petits messages, ces petits éléments d'interprétation puissent peut-être nous être utiles lorsque nous relirons ce passage et puissent nous poser des questions sur là où nous en sommes dans notre vie spirituelle. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine ! Au revoir !